Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo où je vous donnais des conseils sur comment préparer votre voyage avec ma checklist et j'ai oublié un point important que l'un d'entre vous m'a rappelé, ce sont les vaccins. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des vaccins nécessaires lorsque vous voyagez. Bienvenue d'abord. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef du cabine pour une compagnie aérienne et comme toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube et on parle de conseils pour rendre votre voyage plus agréable, vos vacances et expliquer un petit peu le monde du transport aérien et des agents de bord. Cette semaine, on va parler de vaccins. Je sais que c'est un sujet qui peut être amené à être controversé puisque certains d'entre vous peuvent décider que les vaccins, ce n'est pas quelque chose qui est pour eux et je respecte tout à fait leur opinion. Donc dans ce cas-là, si vous êtes un petit peu anti-vaccin, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Ma chaîne n'est pas vraiment une plateforme sur laquelle je souhaite engager ce genre de débat. Il y a des endroits qui sont bien plus appropriés pour ce genre de choses et donc cette vidéo s'adresse à ceux d'entre vous qui sont vaccinés de manière régulière. Autre petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, j'ai juste des connaissances de base un petit peu poussées en premier soin, mais ça s'arrête là. Donc si vous me demandez dans les commentaires quels sont les vaccins requis pour le pays que vous allez visiter, je ne pourrai pas vous donner d'informations spécifiques, mais sur cette vidéo, si vous restez encore quelques minutes, vous allez savoir où trouver l'information nécessaire. Alors tout comme les situations politiques changent, les situations médicales dans les pays changent, moi je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et depuis quelques semaines maintenant, on a commencé à voir des arrivées de cas de rubeole un petit peu partout sur beaucoup d'îles du Pacifique, je pense aux îles Samoa et même en Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des maladies qui existaient encore mais qu'on ne trouvait pas très souvent et récemment il y a eu pas mal de décès à la suite de graves cas de rubeole dans les îles Samoa. Donc c'est quelque chose qui n'est un vaccin qui n'était pas requis il y a un an et maintenant qui est complètement requis aujourd'hui où je filme cette vidéo à la fin du mois de décembre 2019. Donc même si vous avez déjà été quelque part dans le passé, il se peut que la situation médicale a changé, donc il est important de vous renseigner avant de partir. Idéalement vous faites vos vaccins 6 semaines avant de partir, parce que dans certains cas vous avez besoin d'avoir des rappels, donc planifiez ça quelques semaines avant votre départ. Alors comment savoir quels vaccins sont requis ? En général, votre médecin doit avoir accès à l'information, mais si vous n'allez pas voir votre médecin dans les semaines qui viennent, parce qu'il est occupé ou vous n'avez pas le temps, vous pouvez trouver cette information vous-même. En général, c'est votre ministère de la Santé de votre pays d'origine qui va recommander les vaccinations nécessaires pour aller dans certains pays. Certaines sont indispensables, certaines sont suggérées, et moi je conseille toujours d'éviter le risque, parce que c'est la dernière chose que vous voulez lorsque vous êtes en voyage ou en vacances, de terminer dans un hôpital ou d'être rapatrié d'urgence, c'est autant se faire vacciner si on peut le faire, puis bien souvent ces vaccins-là sont là pendant des années et des années, donc vous pouvez encore voyager avec le même vaccin que vous avez. Donc si vous allez sur le site du ministère de la Santé de votre pays, donc le ministère de la Santé en France, Santé Canada pour le Canada, ou pour tous les autres pays, c'est quelque chose d'assez similaire, vous devriez trouver les informations qui sont nécessaires, qui vous disent quels sont les vaccins qui sont requis. Maintenant, la situation peut changer légèrement par rapport à votre antécédent médical, peut-être que vous avez vu certaines maladies dans le passé qui font que vous n'avez pas besoin, ou que vous avez besoin d'un vaccin spécifique, et également votre situation médicale actuelle. Donc c'est toujours bien de pouvoir parler avec un médecin, donc je recommande toujours d'aller voir un médecin pour savoir quels sont les vaccins qui seront proposés. Mais les vaccinations peuvent être faites à différents endroits, certains hôpitaux vont avoir un centre de vaccination avec ou sans rendez-vous, et parfois je sais que sur Paris, si je me souviens bien, Air France avait un centre de vaccination qui se trouvait dans le centre de Paris, je ne sais pas s'il existe encore, mais vous pouvez y aller sans rendez-vous, et ils avaient tous les vaccins nécessaires. Parce que oui, votre médecin, dans son cabinet médical, n'a pas forcément tous les vaccins disponibles, donc il faut toujours parfois aller à la pharmacie, aller l'acheter, et ensuite retourner chez le médecin, donc il faut prévoir un petit peu de planification. Ensuite, il faut garder une trace de tous les vaccins que vous avez fait, donc moi je sais que par exemple au Canada, j'avais eu mon carnet de vaccination qui m'a été donné lorsque j'ai fait mes premiers vaccins, et je l'ai toujours. J'ai de même dû y brocher un autre carnet pour avoir d'autres pages supplémentaires, et à l'intérieur, j'ai tous les vaccins avec les titres de médicaments, la marque du médicament qui a été utilisée. Si vous voulez éviter d'avoir un journal papier avec vous, vous pouvez télécharger une application qui a été développée par l'Université d'Ottawa au Canada, et c'est une application qui est gratuite, qui n'est pas que pour le Canadien, donc lorsque vous la téléchargez, le système va commencer par vous demander si vous êtes résident canadien ou pas. Si vous l'êtes dans ce cas-là, vous aurez les recommandations spécifiques de Santé Canada, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez simplement vous servir comme un journal sur lequel vous rentrez toutes les vaccinations que vous avez déjà eues dans le passé, et comme ça vous y avez accès en tout temps sur votre téléphone, ça vous évite de traîner le petit carnet, et également, si jamais vous le perdez, vous avez quand même toujours accès à l'information. Donc j'ai commencé à rentrer tous mes vaccins un par un, comme j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai même l'historique des vaccinations de grippe que j'ai eues à l'intérieur, j'ai commencé à rentrer tout cet historique, et j'y ai accès en tout temps, et si jamais je venais à perdre mon téléphone, j'ai juste à re-télécharger l'application, et pouvoir re-télécharger toutes les informations que j'avais rentrées. Donc c'est une bonne application gratuite à avoir sur votre téléphone. Et puis dernier petit point, n'oubliez pas qu'en voyageant certains, maintenant certains pays demandent une preuve de vaccination avant que vous arriviez dans certains pays. Donc c'est le cas en ce moment des îles Samoa, au moment où je filme cette vidéo, au moment de l'enregistrement, la compagnie aérienne va vous demander à avoir la preuve comme quoi vous avez été vacciné. Ils ne veulent pas prendre de risque à ce que le gouvernement de Samoa ne veut pas prendre de risque à ce que vous arriviez dans les îles et que vous tombiez malade, et qu'ensuite vous seriez une charge pour eux avec quelqu'un d'autre qui pourrait être contaminé. Donc renseignez-vous une fois de plus. Les agences de voyage normalement ont accès aussi à ce genre d'informations. Voilà, c'est une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la suite de les vidéos de la semaine passée où je vous avais expliqué un petit peu quelles sont les choses que les passagers font et qui nous énervent un petit peu à bord. Et je vous avais demandé d'aller sur mon site internet victorvoyage.com et d'écrire les choses que nous faisons et qui vous énervent. Donc cette vidéo sera prête dès la semaine prochaine. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. Le petit bouton rouge se trouve par ici. Vous avez également accès aux playlists avec toutes mes autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin d'année 2019 ou début d'année 2020. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada